Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Le Domaine Variété sur Darkus Dungeon. Un épisode dans lequel on va se lancer dans une quête dans la crique avec un groupe qu'on a déjà composé la dernière fois. Avec un médecin de peste, une vestale, une pieuse de tombe et un lépreux. L'idée c'est de profiter, enfin de faire l'événement Une Douce Marée qui devrait normalement nous donner plus d'XP et plus de dégâts pour la prochaine quête dans la crique. En espérant que la prochaine quête dans la crique puisse être l'équipage. Et puis après on ira faire les boss du wield auxquels on aura accès, puis les boss des tanières. Et puis enfin on ira commencer un petit peu cette quête de la cour qui peut être faite en plusieurs fois, je reviendrai là-dessus. Pour le moment ce qu'on doit déjà faire en premier c'est renommer notre nouvelle vestale. Qui s'appelle actuellement Robert pour l'instant junior. En Mireille Mathieu. Voilà. Très bien. Et puis voilà, je regardais ça, j'ai vu qu'il y avait un item qui avait l'air assez intéressant. Uniquement pour vestale, dégâts plus 15%, chance de malus plus 30%, protection plus 10% si on position 2. Soit administré plus 33% si on position 2. Ok, donc ça c'est pour jouer... C'est marrant ça. C'est pour jouer Vestale DPS en fait. Le seul soin qu'elle peut faire en position 2 c'est celui-là. On va en mettre... Hop, 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 hop. Mais en position 2 elle peut faire le coup de masse. Qui est un dégât tout à fait normal, tout à fait classique. Qui n'est pas honnêtement 4 à 9. Bon je ne sais pas, j'imagine qu'elle n'a pas des dégâts énormes de base à Vestale. Mais pourquoi pas. Avec plus 15% de dégâts contre les impies. Elle devrait pouvoir faire ça aussi. Qui est un malus qui enlève de l'esquive à la cible. Qui augmente la torche. Et puis également ça qui donne aussi un autre malus. Un malus de dégâts, etc. Donc ce serait vraiment un peu la jouer en contrôle et DPS plus qu'en heal. J'imagine un perso avec ce sort-là. Ce sort-là et ses deux-là. Quelque chose comme ça. Parce que ceux-là-là ne pourra pas les utiliser évidemment en position 2. Ça pourrait être fun à tenter. Je pense que ce n'est pas très efficace. Les malus ont tendance dans le jeu à ne pas être super efficaces je trouve. Pour être parfaitement honnête. C'est cool d'enlever de l'esquive. Surtout à des boss qui ont énormément d'esquive. Le problème c'est qu'on voit qu'on a un huit tentes de précision de base. Donc si un monstre a beaucoup d'esquive. Vous pouvez être à peu près sûr qu'une fois sur deux vous allez le rater. Et donc du coup une fois sur deux votre malus ne va rien faire. Donc vous allez simplement repasser votre tour. Alors que d'attaquer avec des sorts qui ont peut-être... Bon en l'occurrence il n'y a pas beaucoup de sorts qui ont de précision. Mais attaquer avec un autre personnage qui aurait des sorts qui ont déjà de base plus de précision. Vous feront au final qu'on aura besoin quand même de moins de coups. Pour tuer un ennemi qui a de l'esquive que si on utilisait ce malus. A mon avis. Et puis bon celui-là mon manus de dégâts et de précision c'est pas mal. Pourquoi pas. Surtout dégâts en fait. Moins 20% de dégâts sur ce manque elle-même ça peut être cool. Mais je ne suis pas forcément super convaincu. Donc je n'ai en tout cas pas utilisé tout mon argent pour acheter ça. Ce serait vraiment tout mon argent. Donc c'est absolument exclu. Faudra que pendant que j'y pense il faudra que je fasse un quartier. Moi je voulais faire à la base le théâtre de marionnettes qui est très bien. Mais qui me vaut quand même 200 blasons. On peut essayer de les stacker un petit peu. Pourquoi pas. Mais on verra ça. On va équiper nos héros. Charles Aznavour. Notre magnifique lépreux. Compétence au corps à corps. Je pense que c'est pas mal. Ensuite. Qu'est-ce que tu peux prendre. Compétence au corps à corps. Plus de précision. Je pense que c'est très bien. Il n'y a rien d'autre vraiment pour toi. Bon ça te défend. Zaz. Alors. Zaz. On va te mettre. J'aime bien cet item. Compétence à distance. Précision plus 15. Elle ne rate à peu près jamais. Du coup. Chance d'étourdissement augmentée. Chance d'infection augmentée. Mais dégâts de stress 25%. Sachant qu'on n'a pas de soins de stress. C'est un peu beaucoup je trouve. Chance de saignement. 35%. 25% de boeuf. Ce qu'on pourrait mettre par contre. C'est ça éventuellement. Chance d'infection augmentée. Ça on va de toute façon mettre. Je pense. Même si ça nous baisse. Notre chance de saignement. Et puis on a quoi. Dégâts de stress 15%. Puis on n'a rien d'autre. Qui nous enlève du stress. J'hésite quand même. J'hésite quand même pour être à net. J'aime vraiment bien cet item. Mais je pense vraiment que si on n'a pas. Si on n'a pas de soins de stress. C'est trop quoi. C'est vraiment trop. Cela dit. C'est un donjon de niveau 1. Peut-être lui mettre. Chance de saignement. Chance d'étourdissement quand même. Comme ça. Ça fait comme si on avait celui-là. A peu près. Un peu moins. Franchement moins. Évidemment. Mais il y a déjà. C'est déjà un peu mieux. Ok. Toi. On va tenter ça. Tiens. Mireille Mathieu. Baf. Tu vas faire plus de soins. Tu vas prendre plus de dégâts. Et puis on va mettre aussi. L'augmentation des soins. François Zardy. Vitesse plus 2. Pourquoi pas. C'est toujours bon à prendre. Dégâts contre les suceurs de sang. Pourraient être intéressants. Sachant qu'on est dans un donjon. Qui en aura probablement. Ou alors. Chance de repérage. Peut être bien aussi. Dégâts de stress moins 10%. Ça pourrait être pas mal également. Mais je crois que c'est pas trop loin de problème pour toi. Donc vas-y. Toute chance de repérage. C'est toujours intéressant. Et puis. Et puis voilà. Je pense qu'on peut y aller. Donc allons-y. Dans la cric. On va juste contrôler les skills que vous avez. Ça paraît correct. Ça paraît correct aussi. Non en fait. Bien que. Bien que. Peut être que oui. Peut être qu'on va jouer. Peut être effectivement. A l'explosion déroutante. L'idée de plutôt l'utiliser. Elle comme. Comme une stun. Vu qu'on n'a pas tellement d'autres stuns. Le seul autre stun qu'on a. C'est celui de la Vestal. Donc peut être. Peut être plutôt utiliser ça. On ne peut pas. Oui. Toi c'est juste. Et toi. T'es ok. On ne va pas utiliser son stun à elle. Parce que ça la fait bouger d'un cran derrière. Donc du coup. On ne pourrait pas tellement utiliser. Les sorts de celles là. On pourrait utiliser l'explosion toxique. On devrait mettre l'incision. Pourquoi pas. On se l'a dit. On va y aller comme ça. Très bien. Ok. Et puis. Alors on doit. On devra utiliser ça. Ok. Très bien. Au moins. On en aura moins à la fin. Donc on en a au début. C'est déjà une bonne chose. Voilà. On ne va pas le faire sans lumière. Vu qu'on n'a pas de son de stress. On va prendre des. Comme ça. On va prendre aussi des comme ça. Ça. On va garder parce qu'on en a un. Mais on ne va pas aller chercher plus loin. Prendre des clés. Et puis. Je pense qu'on est gros. Allons-y. Et puis comme je disais. Espérons que comme ça. On aille un avantage. Dans les crics. La prochaine fois. Et qu'on aille accès au. 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 Au bus. Ok. Trois pires. C'est nouveau. Un donjon. Très en longueur. Je ne sais plus ce que fait. Ces étangs. Il faudrait vraiment que je regarde. On va trouver. No clemency. In this place. Et là on a déjà. Déjà un de nos items. C'est très bien. Surpris. Avec un lépreux. C'est typiquement. C'est l'idéal. Surpris. C'est l'idéal. Alors. Stun ça. Euh. Ici, est-ce que tu peux faire une plongée ou pas ? Tu peux pas faire la plongée, c'est vrai que tu peux, par contre, faire ça. Toi, tu vas essayer de finir le boulot là-bas derrière. Comme ça, on n'aura pas les dégâts de stress, le tour l'apprend. Là, j'imagine que c'est à lui. D'accord, ça fait très mal. Ok, esquive, ça passe bien. Et puis, on va remonter que de 1, parce que c'est le lépreux. Toi, d'ailleurs, on va pas te faire ta plongée tout de suite. On va attendre qu'au moins que le lépreux soit en position 1, qu'il puisse servir à quelque chose dans ce combat. On va d'ailleurs attaquer ici. Ok, un soin global. On va repartir comme ça. Est-ce qu'avec... Ouais, ça suffit de... Comme ça. On est script. Puis d'ici, on va faire notre plongée. Malheureusement, ça aura pas suffi. On va faire un soin global. Ici, on va tuer celui-là-là avec une infection. Voilà. Lui devrait mourir. J'espère que la Vestal pourra jouer avant. Non. Ok. Alors, on va se remettre dans l'ordre. Je me disais peut-être la Vestal quand même. Bon, ça, c'est intéressant. Puis ça, j'ai pas augmenté. Ça serait bien d'avoir un deuxième stun quand même. Je me demande si j'ai pas... Peut-être mieux, on va faire plutôt comme ça. Et puis, au lieu de la mettre là, de la mettre ici. Ce qui va être embêtant, c'est qu'il va falloir à chaque fois faire le changement manuellement, vu que c'est pas à l'ordre d'origine. Ce qui fait que comme ça, elle arrive en premier. Puis après, elle peut stun quelqu'un puis repartir derrière. Le lépreux en position 2 fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. Et elle, en position 1, elle peut pas lancer de dagues. Ouais, ce qui est un peu embêtant. Mais par contre, elle peut disparaître puis lancer des dagues. Donc, c'est pas un souci. C'est pas un drame. Donc, on va partir comme ça ici. Hop. On va allumer la pierre. Très bien. Et puis, on va y aller. Heureusement, on pourra esquivre. Soyez tout de suite. Bon, on va juste placer celui-là. C'est dommage. Ici, on va placer sur celui-ci. Très bien. On repart en arrière. On y résiste au stun. Mais au moins, elle, ça lui donnera plus d'escrits pendant quelques tours. Déjà ça. Parpennage. Bon, lui va mourir au prochain tick. Donc, on va plutôt mettre le dock sur celui-là, là. Et puis, il attaquer celui-là. Voilà. Celui-là meurt aussi au prochain tick du dock. C'est très bien. Ce serait intéressant que la Vestal puisse attaquer avant. On puisse jouer avant. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Ben... Voilà. C'est ça. De toute façon, on moque un petit peu. La Vestal ne peut pas jouer tant pis. C'est pas grave. On n'a plus de place dans l'inventaire. Mais c'est des contrats. À la place de ça, je pense. Ok. Très bien. Continuons. On est juste. Ok. Tout de suite. Nickel. Plus qu'un. Plus qu'une de ces pierres. On n'est pas nécessairement même obligé de finir ce donjon. Si on voit que c'est un peu limite. Puisqu'on a déjà deux pierres sur trois ici. C'est très bien. On a de la peine à avoir du repérage. Bon, ce qu'ils se défend, on n'a que 10% de chance de reparaître. Je crois. Mais on a quand même réussi à surprendre le groupe. C'est bien. Ok. C'est un ici. Voilà. Ici. On va attaquer... On va attaquer l'esclavage ici. Et puis... On va quand même finir lui avant de faire quoi que ce soit là. Même si ça aurait été bien de heal. J'ai pas envie de prendre encore un gros dégât. Éventuellement, on va mettre un crit de celui-là. Je sais que ça ne va pas le stun. Mais on va quand même repartir derrière. En plus, ça va me permettre d'utiliser un tour. Choc. Bon, si il m'étourne, c'est pas très très grave. On s'en remettra. Fais-moi un... Soin de zone. En plus, tu fais un crit, c'est nickel. Toi, tu vas te soigner aussi. En même temps, tu enleves un peu de stress. Ouais. Plus intéressant. Ça, c'était pas très bon par contre. Bon, il a un dot mortel au prochain tour. On peut le laisser mourir tout seul. On a besoin de s'en occuper. Donc là, justement, on va laisser un peu son stress. Eh bien. De toute façon, on peut finir le gros signe. Très bien. Ça, on va faire sans. Et on y va. Quelque chose ici. Donc, si on a rien vu, on n'a pas fait de repérage. Ok. Donc, un stress caster derrière. Chaman pélagique. Malheureusement, on ne peut pas attaquer le chaman. On peut le faire tout de suite. On va faire après. Ici. Double infection. Et très bien. Esquive. Donc ça, c'est le meuble qui va nous permettre de régénérer assez tranquille. C'est une bonne chose. Esquive. Ok. Malheureusement, je ne peux pas stun celui-là. On va stun celui-là. Très bien. Lui, il va nous faire une attaque de stress. Exactement. Il rate. Très bien. La chance. Arrangeant. Repose un dot. Il va mourir sur le dot. On va soigner la pieuse de tombe. Ok. Toi. C'est la train. Malheureusement, on va essayer de récupérer un petit peu. Malheureusement, on ne peut pas vraiment récupérer de stress. Ça, c'est un des rares mobs qui ne fait pas appel à des renforts. Donc on peut le garder aussi longtemps qu'on veut. Donc on le gère, ce n'est pas un problème. Donc on esquive, on le gère. Il faut qu'à m'y aller. Il n'y a pas de raison. On n'a pas vraiment beaucoup à... On n'a pas vraiment de raison de garder en vie. On n'a pas énormément de vie à récupérer. On n'a pas tellement de moyens de récupérer du stress. Malheureusement. Allons-y. Puis là, il devrait mourir. Donc sur le dot. Très bien. Les jambières pour arbalétrières. On se moque. Oui, mais c'est faux. Voilà, plutôt. Ici, on veut des clés. Très bien. On va plutôt prendre. Et on a eu un ping. Et donc, on pourrait peut-être avoir une des pierres ici. Donc on va aller regarder ce qu'il en est. Mais j'en doute. Ça m'étonnerait qu'elles soient toutes dans le premier... Première partie du donjon. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si ça prend ça en compte. Quand ça génère les donjons, honnêtement. Peut-être pas. Peut-être que c'est complètement alatoie. On va faire comme on avait fait avant. C'est-à-dire qu'on va aller dans cette pièce. Puis on va revenir. Enlever notre lumière. Et looter le sac. Les terrors peuvent vraiment arrêter ces lumières. Mais le dernier. Le débat de la lumière. On va voir quelque chose. Avant la curiosité, on a besoin de remettre de lumière. Donc, tout de même comme ça pour le moment. Ok. Donc ça, ça a des chances de nous donner soit un négatif, soit un positif. Donc, un attribut soit négatif, soit positif. Je ne sais pas si on peut tenter sur le lépreux. Je ne suis pas un immense fan des lépreux. Je ne sais pas si je vais le garder. Et une maladie. Ok. On est temps à la maladie, moins 50%. Ok. Donc là. Un, deux, trois, quatre. Voilà. On est fou de lumière de nouveau. Et on va se battre contre... Deux, stress castors. Bon, l'appel des profondeurs sur celle-là, là, ce n'est pas super important. Il n'y a pas énormément de dégâts. Voilà, c'est un dégâts. On va pouvoir agir deux fois. Bon, l'horrible répulsion. Non, sur le lépreux, ça peut être vraiment béton. Non, c'est bon. Résisté, tout le monde. Je ne suis vraiment pas fan des lépreux que je trouve vraiment très, très, très inflexible. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment les monter jusqu'au max. On verra ce qu'il en est. Ici, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Il va plutôt faire ça. Ça ne marche pas, évidemment. Là, on va attaquer celui-là, là, très bien. Ils font très mal, hein, aux deux premiers rangs, mais ils peuvent attaquer que vraiment les deux premiers rangs, ce qui n'est pas idéal. Ok. Ah, il a soigné l'autre. Ok, tant mieux, on résiste. Ici, on va tenter d'attourdir celui-là, ce qui fait que l'autre n'est plus protégé. On peut mettre une double infection, ce qui fait que théoriquement, les deux vont ouvrir le prochain tour. Ça, très bien. Et puis, comme avant, on peut tranquillement prendre notre temps contre le gardien. On va tenter de faire un crit pour baisser un petit peu le stress, pourquoi pas. Si on a un crit, on va tenter de faire un petit peu le stress, pourquoi pas. On va tenter. Le vieux crit. Bon. Ok. Euh... On va se tenir. Même chose. Ça sert à rien, mais on n'aura pas son position correcte. J'aimerais bien, voilà, toi tu joues, j'aimerais bien que le lèpreux puisse jouer aussi, très bien, sans lever un peu de stress. Il meurt, sur le note. Ok, des blasons, je veux les blasons, j'ai trop de nourriture, de toute façon, donc mangeons la nourriture, prenons les blasons. Euh, le jade, est-ce qu'on peut utiliser le jade quelque part ? Oui, on a, voilà, comme ça, très bien, ça, je sais plus ce que c'est exactement, cette histoire. Mais de nouveau, je vais tenter avec le lèpreux. Un bonus de protection. Non, je pense pas, le bonus de protection, c'est ça, c'est le bonus de dégâts. Ok, bon, bah, d'accord, 20% de dégâts. Bon, j'aurais dû, du coup, la mettre sur, plutôt, l'autre, la pieuse de tombe, mais c'est pas très très grave. Ok, continuons. On est juste, hein, à l'ordre. On n'a pas trop de stress, ça va. Coffre. On va ouvrir tout de suite. Hop là, non, je veux les 900 aussi. Euh, va falloir qu'on campe. Bon, bah, je pense qu'à la prochaine salle, on va camper, mais actuellement, on n'est pas encore là-dedans. Ah, le 100, peut-être. On va virer le 100, allez. Faudra que je commence à le garder un petit peu, quand même. Faire un peu attention. Pas me retrouver sans 100. Pas bon. C'est nul. Mais c'était pas prémédité, cela dit. Que quelque chose soit clair. Euh, voilà. Et on va camper là. On va utiliser... Et puis... Perdre un peu de stress. J'aurais pu garder aussi, hein, mon... Mon feu, enfin, mon bois de feu, pour la fin du donjon, au moment où on aurait fini pour pouvoir enlever le stress avant d'arrêter, de quitter le donjon. Ça aurait pu être aussi intéressant. Mais c'est pas grave, on peut... On n'en a pas nécessairement besoin. Ok. On peut se mettre des résistances. Pourquoi pas. Ici, on a pas mal d'encouragés. Donc encouragés, on pourra le faire. Mais on le fera vraiment si c'est nécessaire. Euh, toi, tu as une maladie qu'il faut virer. Donc ça, déjà, premièrement. Ok. Donc tu mets ça sur un allié et tu t'enlèves la maladie et tu lui enlèves la maladie. C'est qui c'est le lépreux qui est une maladie ? Bah, parfait. Bah, nickel. C'est bien comme sort, ça. Je ne connaissais pas exactement l'application. Je ne l'ai jamais utilisée. Très bien. Euh, on... Ah, j'ai pas pris de sort qui nous évite d'être... Choper une embuscade, malheureusement. Ok. Alors... On peut... On peut psalmodier, je pense. Ça va enlever à tous les compagnons 10% de dégâts de stress et au lépreux et à la veste à le 20%. C'est très bien. Ah non, c'est un seul compagnon, pardon. Donc nous, on va éviter un compagnon. Plus de précision et plus d'esquive. Plus de précision et on met ça au lépreux. C'est très intéressant. Euh... Il n'a pas à encourager. Il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, si ce n'est, on peut mettre éventuellement quand même psalmodier. Est-ce qu'elle peut le mettre sur elle-même ? Non, malheureusement. Contre-enlever des dégâts de stress un des persos. Un autre perso, c'est très intéressant. Voilà, il faut bien faire quelque chose. Il me reste un. Il ne faut pas faire grand-chose. On ne se passe à chaque fois pendant la nuit. Très bien. Et puis, on va continuer dans cette direction-là. Oh! Franchement, non. Je ne pense pas. Je ne pense pas que je vais... Ce ne serait pas mal. Pour l'argent, ce serait intéressant. De faire l'ombre. Mais... En tout cas, pas maintenant. On verra à la fin du donjon. Quand je dis on verra à la fin du donjon, ça veut probablement dire que non. Honnêtement. Mais... Mais quand même. On ne sait jamais, peut-être. La couche, je suis très très bien. J'ai zéro stress à la fin du donjon. Mais c'est vraiment le combat contre l'ombre à finir avec une tonne de stress. Je ne suis pas super... super motivé. Surtout avec un groupe qui n'est quand même pas génial, je trouve, personnellement. C'est sûr qu'il soit vraiment très indiqué pour se battre contre un boss de ce type-là. Ok. Personne. Un autre repérage. Oh! Nice. Nice, nice, nice. Une part secrète. Cool. Ça ne va faire plein d'argent, ça. Sans devoir se battre contre un meuble complètement fumé. Tout prendre les blasons pour le moment. Continuons. La pièce secrète, on va y revenir quand on aura fini le donjon. Je vous propose. Quand on n'aura plus dans notre inventaire, on pourra virer aussi les pelles, la bouffe, tout ça. pour être sûr d'avoir suffisamment de place sans devoir avoir trop de soucis. On va quand même, cela dit, augmenter notre lumière pour les deux dernières pièces. Je vais tuer l'esclave pour commencer, ça va bien. Ok. Nickel. Ici. Je vais plutôt faire ça comme ça. Voilà. Je vois... Je vais finir le boulot ici. Comme ça, le lèpreux, quoi. Déjà, probablement, on va faire des dégâts ici. On crie ta 30. On a peut-être dû attaquer celui-là, du coup. Je pense que ça va jouer. De toute façon. Le problème, c'est qu'il ne va pas en jouer. On a bien joué avant de l'épreux. Ce n'est pas très, très grave. On va faire une montagne nocturne. On va soigner l'entagne. Et puis, voilà. On ne va pas se poser trop de questions. De toute façon, il meurt au prochain tour. Peut-être essayer de le tuer avec elle. Pour essayer de choper un clit. Voilà. Nickel. Très bien. Comme ça, on va tenir notre stress. Nickel. Une émeraude. 750. C'est mieux. De toute façon, on a beaucoup trop de bouffe. Donc, virons la bouffe. Hop. Voilà. On continue ici. Ah, dernier truc. Très bien. Continuons, bien sûr. Et puis, on va voir ce qu'on a de l'autre côté. On a une curiosité ici qu'on va aller voir. On va enlever notre lunaire. On va voir ce qu'on va trouver dans ce sac. Ouais, ok. Non, mais ok. Pourquoi pas. Résistance au malus, moins 20%. Ce qui peut être un peu embêtant. Mais ce n'est pas non plus dramatique. Ok. Pas de problème. Et on va aller en direction de notre pièce cachée. Bien. On aura fait pas mal de blasons. C'est intéressant. Je crois qu'on a des contrats en récompense. Donc, on aura fait aussi une dizaine de contrats. C'est pas mal. Un assez bon donjon. De nouveau, avec des niveaux assez bas. Et de nouveau, on va finir à peu près sans stress. On a eu de la chance. C'est assez cool. On va aller loger sur la map. C'est mal. Donc, je vais juste revenir sur la map. Pour savoir où je suis. Là, voilà. Ok. Et puis, donc, on va prendre la clé. Et on a la tête à distance. Et des blasons. Ok. Alors, ça ici. Ça là. La tête à distance ici. Et les blasons. On les prend de toute façon. On a besoin de... C'est beaucoup. Je pense que c'est idéal. Et puis, on repart de là. Comme ça. Très bien. De nouveau, on a plutôt un bon donjon. Plutôt agréable. On va gentiment aller se mettre à... Ah. Lui a chopé une maladie quand même. Tétanos. Tous les autres. Que des choses plutôt positives. Résistons. Ok. C'est cool. Sans plus. Chasse. En chasse d'horreur. Ça peut être intéressant. Cela dit. Ça reste une Vesta. Connaissance des ruines. Très bien. Même si je ne suis pas sûr qu'on aura beaucoup de médecins de place dans les ruines. Pourquoi pas. Et puis... Dernier espoir. Peut-être intéressant. Ça reste un lépreux. Comme je le disais. Je ne suis pas sûr que je vais l'utiliser. Que je vais aller faire un donjon ténébreux avec. Mais c'est toujours bien. Une douce marée. Et c'est exactement ça. Expérience de détermination. Plus de 3% dans la cric. La prochaine quête. Et plus 15% de dégâts dans la cric. La prochaine quête. Espérons du coup qu'on ait affaire à nos boss. Non. Malheureusement non. C'est dommage. C'est dommage. On pourrait par contre en faire une de niveau 3. Pourquoi pas du coup. Mais de toute façon. On verra ça au prochain épisode. Puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine.